bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la Guadeloupe qui joue à zot, la Martinique rétela pas zot qui aime baïta, la Guyane ça y fait tranquille, Haïti, chitala n'a pas déjà dit à et la Réunion bonjour comment il est donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai très hâte de commencer alors je vous explique le concept je vous ai préparé des petits mots en chaque créole et je vais vous faire deviner ce que ça veut dire d'accord donc jouez le jeu dans les commentaires vous allez me dire si vous avez deviné ou pas ce que ça veut dire mais je vais vous dire les réponses je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir mais je vais vous donner les réponses mais essayez de deviner avant d'accord donc c'est parti je vais pas tarder je commence tout de suite avec la Martinique donc si je regarde là c'est parce que j'ai écrit en fait sur un petit sur un petit cahier mes notes donc la Martinique c'est parti j'ai quatre mots pour chaque créole donc le premier mot un créole martiniquais donc tous ceux qui sont pas martiniquais vous devez deviner que veut dire le mot ich donc je vous laisse réfléchir ich qu'est ce que ça veut dire alors est ce que vous avez deviné dites le mot en commentaire le mot ich ça veut dire enfant c'est un enfant ils ont l'habitude de dire ich moins ils disent aussi tchamai donc mais c'est très répandu de dire ich ça c'est ich moins voilà c'est ich c'est enfant ok deuxième mot deuxième mot c'est embabe embabe c'est problème donc embabe c'est que c'est un problème donc voilà c'est une situation problématique c'est voilà embabe troisième mot ah ça 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 va être difficile troisième mot en en palaviré qu'est ce que ça veut dire en palaviré ah là je vous attends dans les commentaires en palaviré dites moi ce que ça veut dire en palaviré donc en palaviré je vous donne la réponse c'est une calotte en créole haïtien c'est en soufflette donc c'est une calotte donc en palaviré et dernier mot pour la martinique full bac qu'est ce que ça veut dire full bac donc full bac je vous donne la réponse vous réfléchissez un petit peu je vous donne la réponse full bac c'est que c'est plein c'est full bac c'est plein à ras bord voilà c'est quelque chose qui est full bac donc ma mère dit souvent ça d'ailleurs full bac ma mère est martiniquaise maman si tu passes par là je te fais un gros bisou donc on va passer aux créoles haïtiens maintenant donc les haïtiens ça va être facile pour vous donc laisser les autres jouer un petit peu donc le premier mot c'est un mot c'est plutôt une petite expression wapkonjolj j'imagine tous les haïtiens rigoler donc c'est wapkonjolj qu'est ce que ça veut dire qu'un haïtiens dit wapkonjolj wapkonjolj je vous laisse deviner un petit peu écrire dans les commentaires mettez pause allez écrire dans les commentaires wapkonjolj wapkonjolj littéralement comme ça ça veut dire tu vas connaître george mais ça veut dire ça veut dire tu verras tu vas voir en fait tu vas voir ce qui va se passer tu vas voir donc ça veut dire ça tu vas voir wapkonjolj ensuite le deuxième mot c'est foubi foubi qu'est ce que ça veut dire foubi donc je vous laisse deviner pareil mettez dans les commentaires jouer le jeu donc foubi je vous donne la réponse frotter en fait c'est bien frotter donc tu peux foubi ça s'applique à tout toutes sortes de choses donc ça peut s'appliquer à foubi figue ou foubi 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 vient de la foubi 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 c'est frotter 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 ok donc voilà trois mots qui est aussi une petite expression sans honte ça veut dire ou sans honte je vous donne en plus un indice donc sans honte sans honte je vous dis ça veut dire sans gêne c'est quelqu'un qui est sans gêne qui qui est sans honte les sans honte les les fesses à le blé les les voilà les comment comment on dit ça quelqu'un qui est sans honte quelqu'un qui est sans honte quelqu'un qui est sans gêne qui 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 n'est mêlé avec personne qui fait voilà quelqu'un qui est sans gêne je sais pas trop comment le dire autrement et le dernier mot en créole haïtien camper qu'est ce que ça veut dire camper camper ça veut dire debout tout simplement donc j'ai pris en fait des mots en créole haïtien qui n'existe pas dans les autres créoles en fait et je ferai une autre vidéo avec des mots qu'on utilise dans tous les créoles mais qui ont peut-être des significations différentes donc voilà ceux qui sont pas abonnés abonnez vous parce que j'ai plein d'idées de vidéos et ça va sortir à fond donc camper ça veut dire debout c'est ça les camper là camper là ou sinon ça peut dire aussi ça peut vouloir dire un monde qui est bien campé c'est un monde qui c'est un monde qui comment dire c'est quelqu'un qui est bien debout en fait c'est quelqu'un qui est qui est vaillant aussi ça peut dire ça peut vouloir dire ça aussi bon on va passer au créole guyanais maintenant créaner le premier mot dix mille ans dix mille ans ça peut même être difficile pour les guyanais d'ailleurs dix mille ans dix mille ans ça veut dire demi-heure on dit mille ans attendre moulard on dit mille ans demi-heure ok deuxième mot ciao ciao je vous attends aussi dans les commentaires si vous avez dit moucher c'est ce moucher pas du tout parce que vous avez dit moucher c'est ce moucher moucher c'est monsieur ou moucher un monsieur moucher monsieur et dernier mot en créole guyanais front main front main ça peut être facile celui là je pense front main ça veut dire fermé fermé quelque chose est fermé quand on allait chez le chinois chinois la front main magasin la front main front main c'est fermé ok maintenant on va passer à la guadeloupe pas préparez vous parce que ça peut être difficile surtout le premier je doute que quelqu'un trouve enfin quelqu'un qui n'est pas guadeloupien je doute que quelqu'un va trouver que quelqu'un trouve le premier mot qui est là donc c'est préparez vous c'est pas d'avouer pas d'avouer alors moi je ne connaissais pas ce mot là c'est mon mari qui me l'a appris et apparemment c'est un mot que qui est utilisé par les grandes personnes donc les jeunes ne connaissent pas vraiment ce mot là mais voilà c'est pas d'avouer pas d'avouer je vous attends vraiment là mettez tout ce que vous pensez dans les commentaires parce que je veux voir qui qui connaît qui connaît pas donc pas d'avouer à la voix je vais vous le dire tout de suite pas d'avouer c'est parce que parce que donc au lieu de dire parce que ou pas ce qu'est ou des trucs comme ça ils disent pas d'avouer normalement c'est c'est le terme pas d'avouer mais très peu l'utilisent aujourd'hui ensuite en l'eau ça c'est facile en l'eau en l'eau en l'eau ça veut dire beaucoup donc en haïti on va utiliser en pile voilà mais en guadeloupe c'est en l'eau en l'eau en l'eau bitin en l'eau tout ce que tu veux mais en l'eau donc en l'eau c'est beaucoup et ça vient mon mari qui m'a expliqué tout ça là tout à l'heure donc merci rhodi donc en l'eau en fait ça vient de lot par rapport en fait à la colonisation anglaise de l'époque mais je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo mais il faut savoir que ça vient de lot ok ensuite ça c'est rhodi aussi qui m'a de mon mari qui m'a donné ce mot là aussi et je l'avais déjà entendu mais j'avais pas pensé à ce mot là et j'ai trouvé qu'il était bien peut-être un peu difficile ahak j'espère que je dis bien au dit donc c'est ahak ahak donc avez vous devinez ahak ahak ça veut dire rien pas ni ahak donc je pense que c'est comme ça qu'on quand on l'explique ahak et quatrième mot pour la guadeloupe ça va être molokoi molokoi est ce que vous avez deviné molokoi je le trouve assez drôle ce mot là molokoi on peut traiter quelqu'un de molokoi d'ailleurs je vous donne un indice je devrais pas donc je vous attends dans les commentaires molokoi molokoi ça veut dire lent quelqu'un qui est lent t'as assez en molokoi donc voilà molokoi c'est lent et ça s'applique aussi à tout ce qui est lent donc même des bestioles des chenilles j'ai pas moi des petites bêtes qui sont lentes mon mari m'a expliqué que ça ça veut dire lent ok donc maintenant on va passer à au dernier créole donc la réunion enfin dernier créole dans ma liste donc la réunion et là préparez vous donc premier mot ça peut être facile paqoué 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 donc paqoué pourquoi ça veut dire pourquoi en créole réunionnais paqoué pourquoi donc on connaît pucci on connaît qui ça on connaît tout ça mais en créole réunionnais paqoué c'est paqoué ok le deuxième mot c'est moukate moukate ça c'est hyper difficile je pense que si tu n'es pas réunionnais tu peux pas savoir moukate c'est se moquer en créole réunionnais se moquer moukate se moquer ok ainsi bat carré bat carré bat carré non je vous attends dans les commentaires je vous laisse le temps bat carré bat carré c'est se promener flâner flâner c'est ça se promener et flâner bat carré donc voilà trois quatrième quatrième mot en créole réunionnais arak ça ressemble à arak de guadeloupe mais c'est pas ça ça n'a rien à voir arak qu'est ce que ça veut dire arak c'est le rhum c'est comme ça qu'ils appellent le rhum arak donc voilà j'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo parce que moi ça m'a fait vraiment plaisir de préparer tout ça de chercher des petits mots et même de faire la vidéo je pense que vous l'avez ressenti j'ai vraiment aimé et je pense que je vais en faire plein en fait je vais vous revenir avec plein de et je pense que je vais en faire plein je vais revenir avec plein de d'autres mots et tout des mots rares qu'on n'utilise pas des mots oubliés qu'on n'utilise plus enfin bref et voilà donc j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à partager avec votre famille vos amis pour qu'ils puissent jouer le jeu aussi surtout jouer le jeu c'est ça qui est plaisant jouer le jeu mettez les mots en commentaire les mots que vous la signification que vous pensez que c'est là mettez ça en commentaire abonnez vous pour ceux qui ne sont pas abonnés vous êtes des bienvenus ici on va parler vraiment de des créoles parce que j'aime vraiment ça mais on va aussi parler de beauté il faut que je fasse des vidéos sur la beauté bientôt j'ai comme mis un peu ça sur le côté mais je reviendrai là dessus et voilà donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnés dernièrement également ça me fait vraiment plaisir voilà je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à bientôt